Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiévales ! Où je vous ai quitté après une première journée dans le royaume de Shabit que nous avons créé la dernière fois avec notre souveraine Charlerys Targaryen ! Voilà, que voici ! Et là, elle fait un bon gros dodo, madame... Ah ! Bah déjà, ça commence bien ! Des bruits de pas mystérieux tirèrent doucement la châtelaine Charlerys de son sommeil. La panique l'envahit soudain. Il y avait une présence dans sa chambre. Ah bah... Merde alors ! Allongée dans un silence total, Charlerys réfléchit rapidement à ses options. Ouvrir les yeux. Si Charlerys parvenait à observer l'intrus dans son se faire repérer, elle pourrait peut-être décider de la meilleure chose à faire. Faire semblant de dormir. La présence finirait par disparaître d'elle-même ou du moins par offrir à Charlerys une meilleure opportunité de réagir à l'intrusion. Bon, j'ouvre les yeux ! Attends... Je vais mettre sur pause même ! Les paupières à peine ouvertes, la châtelaine Charlerys chercha désespérément de savoir d'où venait le bruit. Cependant, en dehors de sa respiration rapide, la pièce sombre était totalement silencieuse. Charlerys met beaucoup de temps à se calmer, suffisamment pour retrouver un sommeil agité. Les responsabilités sont la clé de mon règne. Les exécutés me permettra de rester concentré, et la concentration me permettra d'obtenir plus de ressources essentielles pour construire mon royaume. Il me faut un conseiller pour m'aider à m'organiser. Je vais écrire une lettre recrutement et l'envoyer tout de suite. Mes meufs, t'es... d'or ! J'ai pas tout compris son histoire de... Agnostique... Ah d'accord, il y aura une histoire de religion, ça c'est pas cool. Ouais, mais qui c'est qui passe dans ma chambre ? J'ai dit que c'était que moi. Oméline la plouque. What the fuck ? Oméline la plouque. Ah, voilà, je me revois là. Tu vas manger ? Ça pourrit pas, en plus, dans le... Jolie tapisserie des Lannisters. Mais je ne suis pas une Lannister ! Hors de question ! Il est 7h30 du matin. De toute façon, j'ai déjà fait à manger. Enfin, j'ai mangé. Je dois écrire une lettre de recrutement, tout de suite. Écrire une lettre de recrutement. C'est peut-être pas sur cette bonne... La table de script est un objet spécial qui ne peut être utilisé que par le souverain. Trouver la table de script dans la salle du trône, puis sélectionner écrire une lettre de recrutement. Donc c'est en bas. Tiens, obéron, le menestrel. Je préfère obéron, j'ai déjà dit. Mais bon. Ah, c'est peut-être là. Rédiger. Ah ouais ? Bon, écoute, tu vas le faire. C'est marrant, retour de réussite et tout, carte. Ah. On va voir la situation politique. Bon, après, s'il y a trop de politique, ça va me gaver. Déjà, la politique normale de la réalité me gave gravement. Bon, elle est en forme, ma cocotte, là. Ah, Shirley, Stargaryen. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça, on voit un peu mieux, hein. Bah, oui, mais moi je veux pas... Je veux aller dans ce sens, là. T'en écris combien des bouquins, meufs ? Enfin, des écrits, là ? J'attendais la bonne occasion pour faire une photo. C'est sympa la petite musique, et tout cas. Euh, c'est où c'est ça ? Ah, c'est trop beau, château. Tout est trop joli. Ah, c'est ça, le truc de cimetière et tout, d'accord. Ok. Ah, c'est ça, c'est la lettre de recrutement. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça, c'est chez moi. J'habite. Fabrimon. Totalement à l'opposé de commercial. Le peuple de Fabrimon est composé de sims qui aiment travailler et créer des choses. Sa détermination provient de la certitude qu'un seul travail acharné mène à la réussite. Et qu'un sim, quelle que soit sa pauvreté, peut toujours progresser à la force du poignet. Aimé, maîtresse de la forge de Fabrimon. C'est toujours des nanas, en fait. Il n'y a pas de mec. Importation, graines, commerce, orge. Le commerce de Fabrimon est composé de plusieurs recettes. Débloque la bière du banquier, le vin précieux de commercial. Et la miche de pain blanc. Très bien. Et maintenant, voyons cette lettre de recrutement. Ah, les pigeons voyageurs. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eux, ils dansent. Ah, par contre... Ah, c'est ça ? Ah oui. Où est-ce qu'il y a une lettre personnelle ? Boîte un message... Ah oui, d'accord. Eh, 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 eh. Ouais, il y a des pigeons. D'accord ! Alors, et eux, ils dansent... Au béron, là ? Colin, le teinturier. Claudius, assistant, gardien de cochon. Mais lol. Cécile, la marchande. Et Ganemore, la scribe. Oui, dis-tu la boîte au message en disant... Non, c'est... Oh ! Avec le pigeon. J'attends mon conseiller d'un moment à l'autre. Lorsqu'il arrivera, je lui demanderai des premiers conseils pour le royaume. Demandez conseil à Anna Clay. Je vais demander comment il va. Le constructeur. Ah, c'est lui ? C'est lui, mon conseiller ? Amical. Discuter. Se renseigner sur la vie à Chabit. Comment ? Demandez conseil. Ah ! Demandez conseil. C'est très rapide, hein, dans les Sims médiéval. Encore plus rapide que dans les Sims 4, dis donc. Très franchement, votre Altesse, cette sade du trône laisse à désirer. D'accord. Vous devriez me la lever si vous voulez impressionner les dirigeants étrangers ou les professionnels. Il vous faut des Sims 4 pour acheter des objets. C'est pourquoi je vais faire un versement à votre fond. En temps normal, vous pouvez gagner des Sims 4 tous les jours en collectant des impôts ou en vendant les ressources que vous collectez. D'accord. D'accord. En tout cas, si je l'ai acheté quelque chose pour découvrir la salle du trône, entrez en mon blog pour acheter un nouvel objet. Oui, de manière. En bas d'écran, vous allez acheter. Lorsque ce jeu vous devriez... Point virgule. Virgule et point virgule. D'accord. Oui, mais je m'en fiche. Oui, j'ai compris. Ça y est, on va me casser les pieds. Non, il faut que je la sélectionne. Oh, et la moitié disparue. J'ai 1207. Mais arrête ! Je sais, j'ai compris. Noble, militaire, élégant, magique. Artisanal, rustique, divers. Trait par catégorie. Trait par fonction domestique, surface, confort, éclairage, décor, rangement, structurel, motif de mur, motif de sol. Mais je sais, j'ai compris. Arrête de me gaver, mec. Trait par catégorie. Oui. Inventaire. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute dans ma foire de trône, là ? Je sais pas quoi. Confort ? Non, ça c'est des lits. Ah, il y a des sièges. Canapé causeuse. Trône. Ah ! Oh ! Trône noble. Ah ! Il est plus beau... Non, oui, c'est ça. Pas terrible. Non. Moi, j'aime pas ce tapis. On peut pas le vendre ? Bon, après, je suis pas fan du rouge. Ah, tapis. Oh, véhicule. Ah-ha ! Lorsque vous avez terminé... Oui, mais j'ai compris. Mais je veux pas faire maintenant. Je veux... Ah ! Supprimer, voilà. Et ouais, je supprime ça. Oui, mais t'inquiète, je vais le remettre. Je sais plus. Fonction. Confort. Ouais, moi je veux celui-là. Il est beau, non ? Du coup, je supprime les sièges. Ah oui. Alors, c'est l'habitude des Sims 4. C'est bien, on est bien ou pas ? Est-ce qu'on est bien symétriques et tout ? Par contre, pareil, il y a les rideaux. Les rideaux. J'ai combien de sous ? 212 ! Ah ouais, d'accord. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis pauvre. Je suis très pauvre. Rangement. Non, décor. Rideau. Ah ouais, il y a ça. Ils sont à combien ? 183. Ouais, j'ai pas de sous, hein. Donc voilà, on va dire qu'on est bien. On a fini de... Ça ne s'accorde pas, hein, mais on ne dira rien. Voilà, qu'est-ce qui... Il dit quoi, notre conseil ? Voilà qui est mieux, votre Altesse. Je vous suggère maintenant d'éclare officiellement que la scène du trône est ouverte aux diplomates étrangers. Alors, accueillir aux dignitaires étrangers c'est dans la scène du trône de maintenant pour devenir une puissant royaume. Les interactions spéciales seront disponibles notamment pour les interactions spécifiques à la profession. Décliquer qu'elle soit... Alors, cliquer avec deux ailes. Elle se génère sur... Déclarer la salle du trône ouverte. Cocotte, t'es où ? Voilà. Déclarer la salle du trône ouverte. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Tu peux aller là du coup ? Je ne saurais pas une mauvaise idée de nouer contact avec des anciens voisines. Jetons un oeil à la carte tactique avant de continuer à développer le royaume. Bah oui, elle aime le violet quoi. D'accord. Qu'est-ce que je dois encore faire ? Il serait bon de savoir où sont mes relations politiques. Voir la situation politique. Bah, je l'ai fait. Mais ce n'est pas grave. Bon. Allez. Allez. On ne dira rien, mais... On l'a fait tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Voilà. Tac, tac. Allez, hop. À mesure que Chabit se développera, les territoires explorés seront le plus nombreux. D'ailleurs, je me demande si Armand, le grand constructeur, est terminé l'alimentaire des ressources. Donc, on va devoir aller voir Armand. Il est où, Armand ? Il est là-haut. Mais, dis donc, mec ! Mais... Arrête de jouer à cache-cache, monsieur Armand. Euh... Mikal a discuté. Discuter de l'avenir du royaume. Donc, il faut que je m'entende mieux avec lui. Non. Ah, c'est celui-là. Bon. Basel Grussel. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Marchande de commercial. Ah ! Que disiez-vous construire ? Ma... 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 D'accord. Il y a assez de ressources ici. Les constructeurs sont tous prêts. Oh là là ! Une question de meurtre, votre Altesse. Félicitations, Charles Larris, à atteindre le niveau 2 de la profession souveraine. Consultez l'onglet Symologie pour découvrir les nouveaux avantages liés à votre profession. Ok. Le souverain est le dirigeant tout-puissant du royaume. Ceci m'a de grandes responsabilités car ces décisions affectent tous ces sujets. Avantages au niveau 2. Élaborer des stratégies et faire... Et faire passer des édits royaux sur la carte tactique. Réunissez la cour dans la salle du trône. Style de combat danse reposante. Débloquer. Efficacité au combat... D'accord. Nous, au niveau... Non, non. Ah, pardon. Il y a trop de choses à fiscalisation. Première quête. Ah ! Bah ça, c'était... C'était pas grand-chose à faire. Vous pouvez consulter votre performance sur la page de gauche. Votre performance... Ouais, ok. Donc on s'en fiche. Premier pas. Une puissance traite... Ok, caractéristique. Qu'est-ce que je dois faire ? Bien-être, neutre, sécurité, neutre... Connaissance élevée. Pas dit que votre objectif est de développer les caractéristiques de royaume et vous savez que... D'accord. Vous désormais achetez un nouveau bâtiment à l'aide de vos ressources. Sélectionnez un marqueur de plan vert pour effectuer votre achat. Une fois que vous avez placé un bâtiment, vous choisissez un nouveau héros d'une nouvelle profession pour l'occuper. Assurez-vous de faire pivoter la caméra afin de voir tous les endroits pour les neuf autres types de héros. Est-ce que vous avez terminé le placement d'un bâtiment et de Shonaero ? Sélectionnez une autre quête dans l'air. C'est la fin de ce didacticiel. Vous avez besoin d'aide ? Vous pouvez... Ah, c'est un didacticiel. Ah, ok. Donc c'est ici quête. Crab, crapule. Crabule, une rumeur est mystérieuse que un monstre errerait sous les fondations de Chabit. Trop de personnes différentes en parlaient et ne pouvaient s'agir qu'une simple légende. Ce monstre voulait-il détruire la ville ou était-ce simplement une créature incomprise à la recherche d'un ami ? Point disponible 49. Ah, je choisis en fait ! M.Fast, à fin, très fin. Donc je vais faire la suite, moi. Un allié puissant. Marteau à crabe. Exigence de la quête. Le rumeur a plein de vent. Ah, là, 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 là. Cela ne peut qu'asseoir la puissance de Chabit. Il ne rêve bien aussi, là. Donc là, des trucs du monstre. Ok. Les grandes innovations du domaine de la sécurité avaient toujours comme ça l'est, avaient développé leur technologie en matière d'arbalète et en étudiant les métiers à tisser de leur village. Les murs imprenables de Fabrimon avaient été conçus par un simple pousseur de boue qui avait découvert le secret de la maçonnerie. La prochaine grande invention dans le domaine de la sécurité attendait peut-être d'être rectoparte par Chabit. Si elle pouvait assurer la sécurité des sujets de la châtaine Chalaris, ça la trouvera sûrement. Ok, et alors si je veux découvrir la prochaine innovation en matière de sécurité, je vais devoir convoquer les inventeurs et les plus brillants du village. Écrire en lettre aux inventeurs. Écouter trois pétitions. Je donne ma soeur sur le trône et écouter quelques pétitions du peuple si je veux devenir populaire dans le royaume. Rédiger un traité de paix durable. Mais pas l'histoire du construction de bâtiment, là, j'ai pas compris. renvoyé au pilori. Ok. Tu vas refaire ta lettre. Tu peux te barrer s'il te plaît ? Merci. Qui c'est qui crie ? Après, je pensais qu'on devait faire un bâtiment. Je sais pas. Performance cat crap crapuline. D'accord. Le mec, il est saoulé. Alors, ok. Ça, j'ai fait. Euh, envoyer la lettre aux inventeurs. C'est qui toi ? C'est Golan, princesse et marchande. Amical. Comment ça va ? Maison. D'accord. Méchante. Non, non. Cracher au visage. Souveraine. Envoyer au pilori. Envoyer dans la fosse. Faire connaissance. Je croyais que c'était elle. Alda Sand, la vieille fille. D'accord. Ok. Elle a la même coiffure que ma sim, c'est pour ça. Ils s'amusent tous, hein. Ok, donc je dois faire attendre l'arrivée des inventeurs. Et ici, c'est quoi ? Écouter trois pétitions. Je dois m'assurer sur le trône et écouter quelques pétitions. Ah, le premier inventeur est arrivé. C'est lui ? C'est elle ? Grise Gonelle. Discuter de la mention. Vas-y, va discuter avec Grise Gonelle. Regardez un peu par là, Majesté. Voilà ce qu'on appelle une mine antipersonnelle. tout ennemi que je souhaite qui marchera là-dessus m'a dit un jour et défi votre loi. Aujourd'hui, quoi ? Mon Dieu. Ça ne s'est pas bien passé. J'espère que le prochain inventeur aura quelque chose de mieux à présenter. Quand même, discuter de l'invention avec la morale inventeur. C'est nul. Je vous recontacterai. Une mine antipersonnelle, quoi. Ben non, ça fonctionne très bien. C'est lui. On discute de l'invention. Allez. Après, elle fait peur. Qu'est-ce qui était passé par la tête, madame ? Vous voulez de la sécurité ? Je peux vous en donner. Que diriez-vous de faire pleuvoir le chaos directement sur les ennemis de Chabit ? Ça vous semble un peu trop beau pour être vrai ? Vous n'avez qu'à grimper au bord de ma machine volante que voilà. et je vous montrerai ce qu'est le véritable pouvoir. D'accord. Une machine volante ? Cela a l'air trop beau pour être vrai. Il la montre du doigt mais je ne vois rien. Où est-elle ? Par là ? Oh, cette personne est complètement folle. Qu'est-ce que tu fais avec ton joker là ? Tu fais... Ouais. Ah oui, il a l'air fou. Ouais. Qu'est-ce que... Elle est morte de rire ? Elle est morte de rire. Hihihi, ahaha. Hihihi. Ah punaise, j'arrive tellement pas. Hop ! Petite photo pour la postérité. Alors, on va discuter avec un autre inventeur qui est donc ici. Discuter de l'invention. Allez, cocotte. Faut vraiment que je gère la caméra. Je suis sûre que lui, ça va être le bon, non ? Quoique, c'est vieux fou, je ne suis pas sûre. Avez-vous déjà en parler du crabe-crapule ? Oui, c'est ça. Par l'observateur. Est-ce que j'ai bu un Tony Fiorstifiant ce matin ? Le crabe-crapule, vous êtes fous. Aaaaaah ! Viens lui parler ! Mais... Comment il peut aller aussi rapidement que par là ? Ce n'est pas possible. Il y a du monde dans le château. Pfff ! Je ne suis pas dingue. Bon, peut-être juste un peu. Mais un monstre mi-homme, mi-cra vit sous Chabit. C'est du crabe-crapule. What the fuck ? C'est le genre de légende. Les grands rois et reines de jadis avaient fait une alliance avec ces bêtes millénaires. Restaurer cette alliance oubliée et Chabit sera plus puissant que jamais. Vous ne me croirez peut-être pas à la cause de ma folie pathologique, mais vous feriez confiance à Armand. Pas vrai ! Mouhaha ! Ok, il faut que je parle à Armand, c'est ça ? Ne me dites pas que vous avez cru les idiosiques que se font dire des bêtises avec Armand le grand constructeur. Armand le grand constructeur pourrait-il interpréter ces idiosiques ? Mais écoute, on va le savoir. Eh bien, nous ne vous enrions rien dire, mais lorsque nous étions dans la grotte pour extraire des roches, mes collègues et moi avons vu quelque chose dans les noirs. Quelque chose de grand avec des pinces aussi. C'est bien de raconter ce qu'il y a. Oh, bah chat, il va falloir y aller chercher le crabe-crapule dans la grotte. Alors, je vais juste vérifier, je vais la faire manger avant de partir. Tu vas nettoyer. Ah, donc ta... C'est quoi ça ? Une mine antipersonnelle. D'accord. Tu vas appeler pour manger ? Valentine, faites-moi manger s'il vous plaît. Il va sûrement faire manger là-haut. Ouais. Ok, bah nickel. Du coup, tu vas discuter un peu avec Armand, tu peux discuter avec lui. Sur le signe sur la santé, tout ce qu'il y a une calme aussi avec elle. La maîtresse de la forge Fabrimon. Ah, oui ! Disons que c'est la ville d'à côté, donc il faut être sympa quand même. Mais c'est qui, elle ? Laurie, la vendeur de fleurs et la venteur. D'accord. Il faudrait que j'aille écouter, mais ça, je ne veux pas s'en sortir. donc je vérifie si on a eu à manger là, si elle nous a fait à manger. Ouais. Oh, vas-y, c'est quoi ces gens-là qui... Tu ne vas pas parler à la meuf, tu viens manger. Ouais. Ah bah, quoi qu'elle vienne là, donc tu vas pouvoir discuter. Pas peine de t'énerver. Princesse et marchands. Faire connaissance. On va se copiner, hein. Elle est dégueulasse, elle est un pif ! Oh, berk. Ragoût de venaison. D'ailleurs, on n'a toujours rien fait avec notre fromage et notre truite. Je ne sais pas... Ah, je vais peut-être le mettre dedans. Non. Moi, je ne sais pas. Tu discutes un peu ou pas ? Moi, comme tu veux. Tu discutes ? Non. Effectivement, on est loin des Sims 4. Les Sims 4, ils font tout en même temps, mais là, non. Il y a quand même beaucoup d'améliorations dans les Sims 4. Ça, c'est... Il n'y a pas photo. Et elle débarrasse. Très bien. Bon, allez, on va aller chercher le crabe-crapule dans la grotte. Nous allons donc aller à la grotte. J'avais vu qu'elle était là. Allez, hop ! Plus vite que ça ! Cherchez le crabe-crapule. Vas-y. Fais-moi plaisir. Et on va voir si elle va trouver le crabe-crapule. Ah ! Je n'arrive pas à croire que je suis dans une grotte en train de chercher un crabe-crapule. Je suis aussi dingue que la personne qui a inventé la machine volante. Oh putez, le mec ! En même temps, qu'elle vit le crabe-crapule, la châtelaine charlerice réalisa que cette aventure n'avait pas été une bonne idée. Crabe-crapule ! Cria-t-elle tout en s'enfuillant rapidement dans la grotte. D'accord. Par l'observateur, le crabe-crapule existe vraiment ? Il faut que le vieil homme en dise davantage. vous l'avez vu, c'est vraiment lui ? Avaient-il sa légendaire moustache ? Oh ! La châtelaine charlerice, vous devez lui parler. Si vous pouvez lui accorder ses trois requêtes, il s'alliera à Chabit et notre sécurité sera assurée. Trois requêtes venant d'un crabe, j'ai dû prendre trop de fortifiants ce matin. Bon bah vas-y, cocotte. C'est ton destin d'aller voir le crabe-crapule. Alors, écoute bien ces trois requêtes. Pensez à la châtelaine charlerice mais le crabe-crapule parle-t-il. Elle s'avança prudemment du crabe-crapule. Hum, bonjour, dit-elle à la bête. Je suis là pour les... Hum, votre gratitude, les échanges, cela vous dit quelque chose ? Le crabe-crapule sésigna ses habits, un tissu en lambeaux autour de la taille et une écharpe qu'il portait en travers de la poitrine. Il grogna alors très fort. Il veut des fringues. Le crabe-crapule frappera bruyamment sur le sol avec sa canne au fond de la grotte des crabes s'agitèrent et s'attendait visiblement quelque chose. Le crabe-crapule regarda la châtelaine charlerice d'un air entendu. Puis enfin, le crabe-crapule porta sa pince au visage et caressa sa magnifique moustache. Une arme coula sur sa joue de crabe. Toutes les demandes avaient été faites. Et donc, c'est quoi ? Il lui veut des fringues, il veut je sais pas faire quoi avec ses crabes et il veut une moustache. Il veut une barbe peut-être. Je ne veux pas. Il veut un lisseur de moustache. Bon sang, qu'est-ce que tout ça voulait dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah merde ! Ah ouais ! Crabe-crapule, le crabe-crapule. J'imagine qu'il veut de nouveaux vêtements. Il n'a peut-être pas aimé mon choix de parfum. Je suppose que je pourrais en acheter un autre. Non, il veut des nouveaux vêtements. Il faut que je trouve des vêtements assez grands pour que le crabe-crapule. Je le sais, l'inventeur a des mines anti-personnelles. Non mais lol. Ici, les petits crabes. Crabe-crapule a montré ses petits crabes. Les petits crabes auraient-ils faim ? Je suppose que je pourrais leur apporter de la nourriture. Il veut peut-être que je prenne un de ces crabes pour que j'en fasse mon pupille. Non, je pense que c'est à manger. Un doigt de viande et le crabe-crapule a l'air triste quand il a touché sa moustache. Que va faire la chambre ? Une telle moustache doit avoir besoin de cire à moustache. C'est sûrement ce qu'il veut dire le crabe-crapule. Il veut peut-être un sacrifice moustachu pour l'apaiser. Lui et ses enfants... Bon, non, là, c'est la moustache. De toute évidence, c'est... Allez ! C'est énorme. Il faut d'abord le flatter et puis en fait, je pourrais lui prendre ses vêtements. Oh ! Mais c'est horrible ! Ah, c'est affreux ! Elle va lui voler ses fringues ! C'est affreux, je trouve ! Mais c'est tellement drôle ! Allez, vas-y ! On va rentrer, on va voler les fringues de la grosse dondon. Ah 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 ! C'est horrible ! Vas-y, demande une livraison de mines antipersonnelles. Vraiment ? Vous les voulez ? Je vais en fabriquer d'autres immédiatement. Désirez-vous autre chose, madame ? Ouais. Demandez des vêtements. Ah ! C'est quoi ce délire ? Mais elle lui donne en plus ! Mazette ! Mes vêtements ? Bon d'accord, c'est vous la reine. Bah ouais, merci. Pourquoi ? Elle est bizarre, elle a une espèce de... Ouais, elle est dans le mur, tu me diras. Le super-œuvre va adorer, peut-être. Livrer à vie volumineux à la grotte. Il est quelle heure ? Il est 22h, elle est quand même un peu fatiguée, mais je vais finir la... Se renseigner sur la moustache auprès de Bérel le vieux fou. Il est où Bérel le vieux fou ? Euh... Il était encore à la grotte. Ah oui, il est là, je ne le voyais pas. Se renseigner sur la moustache. Allez, go ! Le modèle de ma moustache a été inspiré de la moustache du crabe. Je connais la recette de la cire qu'il faut utiliser pour l'entretenir. Je vais vous l'écrire. Mais lol ! C'est génial ! C'est super drôle ! Hein ? Qu'est-ce que... What ? On m'en lasse ? Mais what ? Oh mon dieu, ils se font des grimaces et tout. Bon, bref, alors. Elle doit avoir une soupe de volaille dans l'inventaire. Tout le monde apprécie une bonne soupe. Je n'avais pas pris de volaille. Donc il va falloir que j'aille au magasin. Mais... C'est où l'histoire de la cire à moustache ? Grand vêtement. Livrer la vêtement. Avoir une soupe de volaille dans l'inventaire. Donc il va falloir que j'aille au village. Ok. Go ! Écoute, arrête de dire tes conneries. Arrête ! Elle est kéblo avec le vieux, hein. Eh, dis au revoir. Allez, c'est bon. Tu vas au... Le magasin. Lépêche-toi. Mais c'est pas vrai ! Mais arrête ! Allez, Yonk. Dormir à l'auberge. Allez, au magasin du village. Ok ! Nous sommes donc viande de volaille. Ajouter au panier. Euh, ouais ! Quantité d'eux. Acheter des produits. 2h48 du matin. Je sens... D'accord. Et créer une cire à moustache. Ok ! Euh... Elle est très dans... Oui. Comment on fait pour rentrer au château ? On va aller là. Et on va monter. On va faire à manger. Allez, dépêche-toi. Soupe de volaille. Ok. Dépêche-toi ! C'est super beau, le coin. Finaise. Mais, y'avait pas un truc si rame-stache ? Il reste 13 minutes. J'aurai pas eu le temps de faire ça, mais c'est pas grave. On fera 100. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Non, non, non ! Tu veux... Non, non, non ! Tu la mets dans... Non, non. Cocotte. Non, non, tu la manges pas. C'est pas pour toi. Ah, j'ai négligé mes responsabilités. Bah, ouais, ouais. Mette dans l'inventaire. Ok. Hum, ça sent bon, mais si les crames ne mangeaient pas de viande, je devrais faire un plat pour les herbivores. Oui, bah, t'es chiante. Alors, soupe de volaille, la cire à moustache. Ah ! Bouteille d'encre anguille et sanguie. Ok, bah, j'ai pas fini, hein. Ah non, là, je vais la faire dormir. Et puis, on continuera l'aventure le lendemain. Parce que là, elle a pas le temps. Voilà pour... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. Voilà pour cette aventure du deuxième épisode du Sims médiéval. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais continuer cette petite aventure. ça me fait bien marrer, en tout cas, avec le crabe et compagnie. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine pour les Sims médiéval ou pour un autre épisode de quoi que ça d'autre. Allez, bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada